Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai décédé, écrasé sous les roues d'un tracteur, sur le cancer d'un papa qui a quatre enfants. Puis je me souviens aussi d'avoir écrit sur John et le soldat, le syndrome post-traumatique. C'est un peu varié, j'ai même abordé la politique, j'ai abordé la politique avec des jeux de mots, mais je peux aller aussi dans les textes simplement ludiques, comme le safari, tu retrouves 76 noms d'animaux qui sont cachés, puis il faut les découvrir. Ce que je fais dans les écoles avec mes ateliers. En dehors de mon travail, les pratiques d'écriture, c'est beaucoup plus la rédaction sur les médias sociaux, principalement parce que c'est un moyen de communication avec mes amis, avec ma famille, puis même avec, je dirais, le public en général, parce que ce qu'on écrit, ça voyage au-delà de notre cercle restreint. Donc, j'écris plutôt des textes d'opinion. J'utilise un ton humoristique, puis beaucoup de figures de cils, c'est le genre d'écriture que je fais, parce que ça me ressemble, puis je trouve que ça parle aux gens. Quand on réussit à les faire rigoler un peu, bien souvent, ça permet d'avoir une adhésion. J'avais une certaine facilité à écrire plus jeune, mais je n'ai pas pu éclare. Ce n'est pas avec les exposés oraux qu'on fait une fois, puis qu'on n'a pas de consignes. Le slam, moi, je l'ai appris en participant, mais en regardant ceux que j'aimais. Qu'est-ce que j'aimais d'eux autres? Pourquoi j'aimais? Comment ils livraient un texte? Pourquoi j'ai jamais le sentiment qu'ils me livraient, qu'ils me déclamaient? Moi, je ne peux pas dire que l'école m'a aidé là-dedans. C'est sûr qu'au secondaire, on a appris les différents types de textes, je me rappelle, descriptifs, argumentaires. On avait la façon aussi de construire un texte, sujet amené, posé, divisé, tout ça. Je vous dirais qu'aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, ça ne me sert absolument pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, effectivement, par objectif, puis par public. Donc, c'est vraiment plus de cette façon-là qu'on fonctionne dans le milieu professionnel. Ce n'est pas la façon qui est utilisée sur le marché du travail, ça, c'est sûr. Ce n'est pas au secondaire que j'ai appris le langage ou même le style de rédaction propre au milieu syndical, les grèves notamment. J'ai appris ça dans notre profession, si on veut. On apprend beaucoup pour la majorité des gens un peu sur le tas, sur le terrain, parce que c'est des gens qui veulent être engagés. Moi, j'ai utilisé, par exemple, ma formation de communicateur, qui a été plus acquise à l'université. Mais la rédaction un peu de style journalistique, la rédaction de nouvelles, puis à laquelle, là, on vient joindre une rédaction plus juridique. Puis ça, dans ce cas-là, bien, c'est plus par observation, par même mimétisme, si on veut, là. J'ai regardé des grèves, comment ça se rédigeait, puis là, bien, on l'adapte en fonction du message que nous, on veut passer, puis des articles qu'on veut faire valoir. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai appris, beaucoup plus que ça va au secondaire. J'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui sont formés en droit. Donc, évidemment, ça, ça vient avec une formation sur la rédaction de type juridique. C'est sûr que, là, j'ai pu faire valider mes écrits par des personnes qui avaient un peu plus d'expérience que moi. Mais rapidement, ça s'est placé pour moi parce que j'avais une bonne expérience en rédaction. Je le sais qu'ils invitent des conteurs et je le sais qu'ils invitent des romanciers, mais invitez des slameurs pour faire découvrir ce qu'est le slam. Au lieu de rester encarcané dans un modèle de la poésie classique, mais venez nous chercher. Si on sait à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut lui dire comme message, on va adapter notre langage, des phrases plus courtes, des phrases plus longues. On va utiliser des termes. On peut leur vraiment parler de l'objectif, puis des publics. Regardons les faits divers, regardons comment c'est écrit, comment la structure des phrases est faite, comment la structure du texte est faite. Apprendre à apprendre, je pense, c'est dans le fond de regarder les autres, puis de s'inspirer de ce que les autres font. Des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience ou qui sont dans le même type de rédaction qu'on souhaite faire. Sous-titrage ST' 501